avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va encore parler d'accessibilité on va encore parler d' android 8.0 et on va parler aussi de samsung expérience 9.0 une petite découverte supplémentaire qui va faire bien plaisir à beaucoup de gens on va parler du dark mode on va parler du clavier que l'on peut personnaliser vous allez pouvoir personnaliser votre clavier sous android grâce à cette version et c'est dans cette vidéo que vous allez découvrir ça merci de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos et présentations de liker et pensez bien à partager avec vos amis pour qu'ils puissent protéger leurs yeux mettre un clavier personnalisé sur son android ça va être faisable c'est parti donc pour la vidéo alors tout de suite on est sur l'écran d'accueil de notre smartphone on va se diriger sur les paramètres d'android écran application page 4 sur 6 alors attention pour les personnes qui tombent sur cette vidéo qui entendent le téléphone actuellement parler je suis donc moi même déficient visuel et je fais des vidéos pour toutes les catégories de personnes aussi bien les personnes malvoyantes aussi bien pour les personnes qui n'ont pas du tout de problèmes visuels donc n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est une chaîne qui parle beaucoup d'accessibilité c'est une chaîne c'est une chaîne qui parle aussi d'astuces diverses aussi bien sous android ios et que windows et d'autres systèmes d'exploitation donc n'hésitez pas donc à parler autour de vous une fois que vous avez ouvert le panneau des applications on va diriger sur l'icône paramètres paramètres dans paramètres on va se diriger sur le choix d'accessibilité accessibilité audition d'extérité et une fois rentré dans accessibilité énormément de choses sont à l'intérieur peuvent vraiment servir pas seulement aux personnes en situation de handicap il ya vraiment des choses intéressantes à découvrir je vous invite donc à suivre mes vidéos à ce sujet puisque grâce à ces vidéos vous allez pouvoir peut-être découvrir une petite astuce qui peut vous servir au quotidien le sujet ici vu que l'on va toucher au clavier on va toucher à la vue donc dans accessibilité vous vous dirigez dans vu et on rentre à l'intérieur pour activer une fois que vous êtes rentré dans vue on va descendre jusqu'au choix saisie clavier rapide utiliser le clavier sans signer le clavier en appuyant sur les touches une seule fois activer interrupteur ici vous avez un aperçu d'une option dans l'accessibilité pour la saisie rapide étiquette vocale police et zoom de l'écran police à contraste élevé clavier contraste élevé ajuster la taille du clavier sans signe et modifier sa couleur pour faire ressortir les touches de l'arrière plan c'est ici que ça devient intéressant c'est le but de la vidéo on va rentrer à l'intérieur désactiver clavier affiché ici on est sur un clavier blanc sur noir et on a les touches je vous fais je vous mets ceci en gros sur l'écran et on a d'autres possibilités ce clavier je l'ai obtenu en installant un thème un autre thème samsung je vous en ai parlé déjà dans une vidéo je vous ferai cette vidéo sans problème on va donc ici activer pour avoir les claviers à contraste élevé on va activer l'interrupteur l'activation de cette fonction d'accessibilité peut entraîner la modification de certains paramètres ou changer l'interaction avec votre téléphone de plus afficher cocher la case annuler touche activer touche clavier contraste élevé ici je vous montre en très gros les différents claviers existants il y a donc quatre claviers différents par rapport à la compatibilité d'accessibilité ici vous allez voir que sélectionner on a du jaune sur noir le noir on a le noir 2 application le sélectionner on a le bleu alors pourquoi toutes ces possibilités parce que il existe différentes pathologies au niveau des yeux et c'est vraiment très agréable par rapport à certaines perceptions lumineuses certaines pathologies certaines personnes vont voir plus ou moins bien par rapport à certaines couleurs voici ici les claviers que vous pouvez personnaliser vous avez différentes couleurs différentes positions de couleurs pour être le plus à l'aise possible au niveau de votre vue merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous merci